Nous sommes en 1917, dans un laboratoire à Berlin, et un certain Albert Einstein théorise pour la toute première fois l'effet laser dans un texte intitulé « Sur quantum theory terstrahlung », en français sur la théorie quantique de la radiation. Einstein y décrit la façon avec laquelle l'électron, particule de matière, et le photon, particule de lumière, sont capables d'interagir pour créer de la lumière laser. Cette lumière laser, par ses propriétés uniques, a permis de nombreuses révolutions, comme par exemple en mesure physique, pour sonder la matière avec une très grande précision et dévoiler des mystères jusque-lors inexpliquées. Ou bien en télécommunication, le faisceau laser porte l'information à travers une fibre optique et permet de connecter à Internet les ordinateurs du monde entier avec un débit inégalé et une consommation d'énergie relativement faible. Problème, les lasers possèdent naturellement des variations d'intensité parasites imprédictibles qui brouillent nos signaux et limitent drastiquement leur précision. On peut le voir en rouge. L'objectif de ma thèse est très simple, en théorie, et il est d'éliminer ce bruit. Pour ce faire, je commence par étudier le couple électron-photon. J'écris les équations qui décrivent leur comportement et je me rends compte que le bruit apparaît lorsque l'électron et le photon s'excitent mutuellement sans personne pour les arrêter. Alors je cherche dans la bibliographie un matériau tampon, une troisième particule que je pourrais ajouter dans mon laser pour tempérer le comportement quelque peu agité de mes deux particules. Lorsque je pense avoir trouvé, je me rends à Lagnon où se situe l'entreprise qui co-encadre ma thèse. Dans les fibres optiques sur lesquelles sont gravés mes lasers, j'introduis alors le matériau tampon. Cette étape est un petit peu complexe. Si je ne mets pas assez d'atomes, l'effet ne sera pas assez puissant pour supprimer le bruit. Et si j'en mets en trop grosse quantité, je risque de séparer fortement l'électron et le photon et d'éteindre complètement le faisceau laser. Une fois la fabrication terminée, je mesure l'intensité de mon faisceau laser et je vérifie que toutes les variations parasites ont bien disparu, que mon bruit a bien été supprimé. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi à supprimer ce bruit. Mais lorsque nous aurons réussi, nous pourrons alors proposer un laser beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux que ce qui existe actuellement. Néanmoins, parfois, je m'évade un peu du propos scientifique, je vous l'avoue, et j'essaye de m'imaginer un monde sans bruit, silencieux, presque mort. La main de l'homme façonne le monde à sa guise avec une efficacité redoutable. Mais lorsque nous irons trop loin, qui servira de tampon à l'homme ?